Bonjour à tous ! Aujourd'hui, l'exercice nous demande d'écrire 14 897 sous une forme décomposée. Alors commençons par réécrire ce nombre, 14 897, et je vais bien m'appliquer à mettre une couleur différente pour chacun des chiffres, puisque ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la valeur de chacun de ces chiffres, en fonction de sa position dans le nombre. On a donc 14 897. Maintenant, regardons. Le 7, il est à quelle place ? Il est à la place des unités. Je vais le représenter comme ça, avec un petit 1. Ça, c'est la place des unités, c'est le plus à droite. Ensuite, le 9, il est à la place des dizaines. Le 8, qui est juste à gauche, il est à la place des centaines. Le 4, il est à la place des milliers. Et enfin, le 1, qui est juste à gauche du 4, il est à la place des dizaines de milliers. Comme vous le constatez, à chaque fois qu'on se décale d'un cran vers la gauche, on multiplie par 10. De 1 à 10, je multiplie par 10. De 10 à 100, je multiplie par 10, etc. Donc, 2000 au rang d'à côté, je multiplie par 10 et ça me donne 10 000. Donc, chacun de ces chiffres est dans une position particulière. Et ça veut dire, à chaque fois, qu'il représente quelque chose de différent. Ici, on l'a dit, on va les regarder les uns après les autres, on a 7 unités. Une unité, ça vaut 1. Donc, avoir 7 unités, c'est la même chose qu'avoir 7 fois 1. 7 unités, c'est 7 fois 1. Et on sait que 7 fois 1, c'est égal à 7. Regardez ce que je veux dire avec ce 9. Ici, avec le 9, on a 9 dizaines. On a dit qu'il était dans la position des dizaines. Ça veut littéralement dire qu'on a combien de dizaines, qu'on en a 9. On pourrait écrire que c'est 9 dizaines. Ce 9, il représente 10, plus 10, plus 10, plus 10, etc. 9 fois, on ne va pas faire ça parce que plutôt que d'additionner 10 9 fois, on a quand même un outil un peu plus pratique qui est la multiplication. Si j'ai 9 dizaines, ça veut dire que j'ai 9 fois 1 dizaine, c'est-à-dire que j'ai 9 fois 10. 9 dizaines, c'est égal à 9 fois 10 et on peut dire aussi que c'est égal à 90. Pour le 8 qui est à côté, c'est pareil, c'est la même idée. Il est dans la position des centaines, on a donc 8 centaines. Une centaine, c'est égal à 100. Donc 8 centaines, c'est 8 fois une centaine, c'est 8 fois 100. Et 8 fois 100, c'est égal à 800. Le suivant, c'est 4 milliers. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un S juste au-dessus. J'ai 8 centaines, j'en ai plusieurs, donc je vais mettre un S à mes centaines. Et on revient à nos milliers, j'ai 4 milliers. 4 milliers, c'est égal à 4 fois 1 millier, donc c'est égal à 4 fois 1000. Et 4 fois 1000, c'est égal à 4000. Enfin, ce 1, on a dit que c'est une dizaine de milliers. On va l'écrire, c'est une dizaine de milliers. Une dizaine de milliers. Ou plus simplement, on va l'écrire avec des nombres. C'est 1 fois 10 000. 10 000, c'est une dizaine de milliers, c'est 10 milliers. Et une fois 10 000, c'est bien sûr égal à 10 000. Donc si maintenant on revient à la question du début, qui était d'écrire 14 897 sous une forme décomposée. Eh bien, on peut dire, maintenant qu'on a décomposé ce nombre, en fonction de la position de chacun des chiffres qui le composent, on peut dire que 14 897, c'est égal à 10 000, qui est représenté par le premier 1, plus 4000, c'est ce qui est représenté par ce 4, plus 800, plus 90, plus 7. Ça, c'est une forme décomposée. Si on voulait, on pourrait décomposer encore plus. On pourrait dire la chose suivante. On pourrait dire que c'est égal à Les deux sont des formes décomposées, ça dépend ce qu'on vous demande. Quoi qu'il en soit, ça décompose notre nombre 14 897. Voilà qui conclut cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir.